Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce n'est pas assez de réparer un réseau qu'on a trop longtemps négligé. Il faut maintenant prendre les moyens de construire des routes qui vont durer. Le Québec, c'est pas mal plus rough qu'on dit, les trous et tout ça. Et les États-Unis, c'est pas mal plus planche, surtout en comparé avec les autoroutes. L'Ontario, c'est encore très bon aussi, en comparé avec le Québec. Henri Paul et Martin Boivin sont camionneurs de père en fils. Ils sillonnent les routes de l'Amérique du Nord pour gagner leur vie. Pour eux, le piètre état des routes québécoises n'est pas une légende urbaine. Ah oui, il y a une grosse différence. J'ai parcouru bon mal tous les États aux États-Unis. Les routes sont définitivement meilleures de l'autre côté. Les limites de vitesse sont plus élevées aussi, puis c'est pas pour rien, justement. Et puis c'est beaucoup moins magané, beaucoup moins de lignes dans la sphère. Tu sais, des cracks, ces choses-là. Au second, les parcours, on voit la différence. Quand tu rentres, tu portes l'Ontario, tu rentres au Québec, les routes étaient très vilaines. Puis quand tu rentres du Vermont, tu rentres du côté du Sherbrooke, les routes sont assez rough aussi. C'est assez, ça brasse pas mal là-dedans. La douane à Stansted, Derby Line, on part de Sherbrooke, c'est la 5 en 5. C'est de la planche à laver tout le long, ça brasse là-dedans. Moi, j'ai un laptop dans mon truck, il se ramasse tout le temps à terre. Je traverse l'autre bord, c'est la planche, la belle asphalte, c'est neuf, on dirait qu'ils ne cahusent pas. On voit qu'ils investissent. Le Québec a un problème, on dirait que c'est ça, ils ont pas l'air d'investir ou qu'ils l'ont mis à mauvaise place. Mais c'est vraiment ça le différent. Le matériel, il faut qu'il se transporte, il n'y a pas le choix. Là, peut-être 40 ans, ça se faisait à train, à bateau. Le camion avait moins de longue distance, ça n'avait pas de longue distance. Moi, quand ça commençait en 1981, je suis toujours dit, à Floride, tout ça, ça commençait à aller loin avec le camion. Après ça, le train a diminué, le bateau a diminué, le camion a rembarqué, puis ça s'est mis à transporter comme ça. Les constructeurs ne sont pas les seuls à trouver des solutions à leurs problèmes. En attendant des routes plus confortables, les camionneurs font aussi preuve de savoir-faire. Comparativement, avant, tu as des lames d'horsard, tu as deux ou trois lames d'horsard qui partent de l'avant et qui vont jusqu'en arrière. Là, c'est changé, c'est un nouveau système, ça vient de sortir. C'est une ballone à l'air avec un choc, comme à l'arrière du véhicule. Sauf que ce n'est pas commun, ça ne vient pas de compagnie. Il a été rajouté, puis c'est le jour pour la nuit. La lame d'horsard est complètement enlevée. Il n'y a plus de lame d'horsard pendant toute. C'est juste la suspension à l'air, le ballon à l'air qui fait la suspension. En plus, c'est indépendant de gauche à droite. C'est meilleur pour la machine, c'est meilleur pour le moteur, c'est meilleur pour tout. C'est un méchum qui s'est spécialisé dans la suspension, il a inventé ça. Moi, j'ai mis ça là-dessus et j'ai complètement charré de camion. J'ai un cadran là-dedans qui m'indique ma suspension à droite, la suspension à gauche. Puis là, je vois fonctionner les aiguilles, ça veut dire que ça travaille en dessous. C'est pour ça qu'on voit l'impact que ça a. Si on ne veut pas cesser le soulaire, ça va être beaucoup mieux sur cet officiel. Mais si on ne veut pas pour compenser les routes qu'on a au Québec, c'est extraordinaire. Depuis 2005, le gouvernement québécois a injecté des milliards de dollars pour améliorer l'état des infrastructures routières de leur province et redresser la situation. Au cours des trois, quatre dernières années, si vous promenez sur le réseau routier, on se fait critiquer par le nombre de chantiers et non plus par la qualité de la route qu'on a. Il y a beaucoup d'investissements. On a commencé à réparer nos routes, refaire des surfaces, reconstruire des routes qui étaient déjà en très mauvais état. Et l'état du réseau, depuis 2004, la pente descendante qu'on avait s'est inversée et maintenant, on est en progression. Je crois qu'aujourd'hui, quand on peut se comparer à ce qui se passait dans le temps, les entrepreneurs se sont dotés de laboratoires quasiment aussi équivalents à ce que le ministère des Transports a. On a des laboratoires qui sont allés à la surveillance des travaux. Les équipements comme le VTM, le caméra thermo, nous donnent la qualité du produit en temps réel. Ça fait qu'on n'a plus à attendre le résultat le lendemain. Le Québec traîne depuis longtemps la réputation d'avoir les pires routes en Amérique du Nord. Mais les experts nous disent qu'on a atteint le fond du baril au début des années 2000 et que le meilleur reste à venir. Il faut espérer qu'ils ne font pas fausses routes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.